Ortus Focus, Ortus Focus, Ortus Focus présente Au jardin de lit, dans la Somme, Louisette Pitot collectionne les légumes méconnus ou insolites. Une passion récompensée en 2014 par la Société Nationale d'Horticulture de France. Pour mes jardins de légumes anciens, insolites, etc., j'ai d'abord cherché les végétaux. A partir de livres que j'avais lus, je voulais ces végétaux pour faire un jardin perpétuel. Puis après, j'ai choisi aussi des légumes annuels, mais que se débrouillent tout seuls. C'est-à-dire qu'ils se ressèment tout seuls, sans que j'intervienne. Et mon travail, c'est uniquement de les retirer quand ils ne sont plus beaux, qu'ils se sont ressemés. Et aussi d'enlever toutes les jeunes pousses qui gêneraient une autre plante ou qui seraient en trop grand nombre. C'est tout. Cette plante-là, c'est la Campanule Réponse. Une plante complètement oubliée de nos jours. Les anciens allaient, dans la nature, se faire de la salade avec ces plantes quand elle est jeune. Et je vais vous la montrer quand elle est jeune. C'est comme une mâche. On en fait de la salade. Et en plus, la racine est très charnue. On additionne à la salade. La glycine tubéreuse, Apios americanum, qui est en fleurs actuellement. Des fleurs assez jolies. Dressées et non pas pendantes comme celles de la glycine qu'on connaît. Mais elle est cultivée ici pour les tubercules qu'elle produit. Et j'en ai mis dans le vinaigre blanc pour que l'on voit comment ils sont. Voilà. Ils poussent en chapelet. Ce qui explique que la plante peut être envahissante quand elle est bien établie dans un jardin. Et les tubercules se font cuire comme une pomme de terre. Alors ça, c'est l'igname de Chine, dont la racine est vraiment délicieuse. On peut la multiplier par tronçons de racines, mais aussi par les bulbilles qui se forment à l'aisselle des feuilles. Alors, des astères comestibles. Voici l'astère glenny, dont les feuilles sont comestibles. Ça, c'est le chou de Jersey, qui n'est pas là pour être consommé. On en fait des cannes. Et il est dit que la canne de Charlie Chaplin aurait été faite en bois de ce chou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada